allez c'est parti entrée dynamique c'est ça qui compte aujourd'hui je vous parle de la nike zegama trail 2 alors je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai fait un petit effort au niveau de la lumière alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire c'est peut-être un petit peu beau ça c'est une mission 3 minutes aujourd'hui c'est parti donc pourquoi nike zegama trail 2 c'est la seconde année que nike m'invite à chamonix lors de la semaine de l'utmb pour tester des produits j'ai pu tester la 1 c'était l'année dernière je vous mets le lien juste ici et donc là maintenant on a la nike zegama trail 2 nike essaye de performer effectivement sur la partie trail ces dernières saisons et donc ils ont relancé toute leur gamme ça a démarré par ça ultra fly la fameuse chaussure plaque carbone et puis c'était la première chaussure à avoir une plaque vibram on en parlera parce que sur la zegama trail 2 il y a aussi une plaque vibram celle-ci je vous le dis sur le site elle est en promo en ce moment et hop ça c'est le nouveau coloré de la nike ultra fly qui est aussi disponible en magasin donc on revient à la zegama trail 2 la nike zegama trail 2 c'est une chaussure plutôt typée longue distance 4 mm de drop entre 300 et 320 grammes avec une guette ici et évidemment cette chaussure intègre dans la semelle vibram alors sur la 1 moi c'était un vrai défaut l'accroche donc là franchement c'est top qu'ils aient mis la semelle vibram après l'avoir testé vous pouvez le voir d'ailleurs elle est dégueulasse parce que j'ai cours hier cette accroche de semelle est vraiment top c'est une chaussure qui a un gros baquet comme ça donc l'idée d'avoir des grosses semelles comme ça plus important finalement que l'emmener c'est pour permettre d'avoir énormément de stabilité c'est à dire que la chaussure vous assiste vraiment et puis elle intègre la mousse zoom x la mousse zoom x de nike c'est la mousse haut de gamme qui est une semelle à la zone et cette mousse zoom x confère 85% de retour d'énergie quand on va dire une mousse plus classique et plutôt aux alentours de 65 à 75% de retour d'énergie donc c'est une chaussure qui se veut hyper confort hyper stable et qui aussi va nous permettre d'avoir un bon retour d'énergie donc conserver du dynamisme c'est aujourd'hui tout ce que les marques cherchent à faire des chaussures confortables mais qui reste dynamique tout de même maintenant que je vous ai présenté techniquement cette zegama je peux vous dire oui j'ai pas menti sur le titre j'ai pas aimé alors j'ai pas aimé quand j'ai mis cette chaussure j'avais l'habitude de courir avec une challenger un peu tout l'été et puis j'ai chaussé cette zegama donc fin août et je me suis dit waouh c'est super pâteau alors l'accroche rien à dire j'ai trouvé ça un peu lourd j'ai dit mince cette mousse zoom x je pensais qu'elle avait plus de dynamisme et puis je suis tombé malade j'ai la crête depuis depuis un bon moment donc je fais en fait des footings plutôt lent pour essayer de continuer de courir sans grosses ambitions et bien plus ça va plus je l'essaye plus je l'aime cette chaussure et en fait je pense que cette mousse alors je sais pas là aussi vous pourrez m'en parler en commentaire si vous avez ce faisant mais j'ai eu l'impression qu'elle avait eu besoin cette chaussure de se détendre un petit peu de faire 20 30 40 kilomètres allez on fait le vide en communion avec la nature oh une vache sacrée pour avoir un petit retour d'énergie supplémentaire et plus je la mets plus je l'aime finalement pourquoi parce qu'elle est hyper assurante ça c'est certain pourquoi aussi parce que c'est vrai que ce dynamisme sur la mousse zoom x je commence à le ressentir et puis finalement ce poids qui je pense était au départ un frein pour moi parce qu'un petit peu lourde par rapport à ce que j'avais auparavant même si ça reste pas lourd surtout pour une chaussure long distance et ben en fait je m'y suis fait je me suis habitué puis j'ai un petit peu oublié l'empegne et la tige est super confortable 4 mm de drop entre 4 et 6 mm c'est plutôt quelque chose que j'apprécie moi aujourd'hui sur une chaussure qui va trop demander de travail mais pour autant c'est une chaussure moderne avec un super bien ok et puis un truc c'est que c'est vrai que cette semaine effectivement je viens son rôle hyper rassurante quand je la mets en plus de l'accroche la guêtre fonctionne super bien il ya rien qui rentre et un petit côté un peu chaussette j'ai toujours aimé sur les chaussures et donc finalement cette zegama trail 2 franchement bonne chaussure j'apprécie attention ne pas être trop léger parce que je pense que c'est une chaussure qui demande soit de faire vraiment distance de passer longtemps dans la chaussure soit d'être un gabarit au minimum au dessus au dessus de 70 kg pour pouvoir la tordre et pour pouvoir en apprécier ses qualités pour finir j'aimerais vous comparer cette chaussure et vous dire qu'est ce que vous pourriez choisir et à qui elle se destine je vais la comparer en premier lieu avec une mafate de chez oka alors la mafate c'est bien affiné cette version de new yorka pour moi la mafate peut-être un peu plus légère peut-être aussi un petit peu plus dynamique je pense qu'elles sont comparables ces deux chaussures là on aura peut-être un peu moins ressenti de sécurité il ya un baquet il est un petit peu moins important elles sont destinées à des gens qui veulent faire quand même de la distance qui restent longtemps dans les chaussures et qui cherchent une chaussure rassurant on peut la comparer aussi avec une akasha alors là attention akasha chez la sportiva c'est quand même un petit peu plus rigide le vrai plus de celle ci par rapport à les égamas si on vient choisir une chaussure longue distance ce serait la stabilité parce que là en termes de stabilité on sait que ça déconne pas gros s'accroche sur des terrains qui seraient un petit peu plus alpin sur de la longue distance on sait que l'akasha ça marche bien parce que là aussi c'est rassurant chaussures aussi un petit peu plus bon et enfin travaux comax elle s'en rapproche vraiment je pense que ces deux chaussures vraiment vraiment comparé comment faire pour les différencier savoir laquelle vous vaut mieux je pense que là le mieux c'est encore une fois d'aller en magasin d'essayer les chaussures se faire conseiller et c'est comme ça qu'on aura le meilleur ressenti pas trop écouter ses voisins c'est pas forcément une bonne idée ou ses copains mettez les pieds dans les chaussures venez les essayer en magasin éviter le showrooming ça aussi c'est bien on finit à zegama trail 2 vous faites plutôt de la longue distance vous avez des entraînements un petit peu long vous voulez beaucoup de sécurité vous voulez être assuré vous voulez quand même conserver du dynamisme je pense qu'on a une chaussure qui répond bien en tout cas vous posez pas de questions de l'accroche on va essayer très bientôt la pegasus trail 5 parce que je remercie open night aussi d'essayer une pegasus trail 5 ce sera la prochaine fois ah oui vous êtes plus de 90% à regarder nos vidéos sans être abonné si jamais ça vous dit si vous aimez bien je vous invite à vous abonner nous ça nous fait super plaisir et en plus de ça ça nous permet de progresser la prochaine fois on essayera pegasus trail 5 j'espère que vous avez passé un moment moi je vous invite à plus ciao